salut tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un clavier de la marque asio asio c'est une marque américaine qui est spécialisée dans ce domaine ils font des claviers des souris j'ai vu aussi sur leur site qui faisait des écouteurs mais enfin vous avez plus de choix de clavier et de souris sur leur site ils proposent plusieurs claviers différents de ce style et aussi des claviers standards que vous pouvez utiliser tous les jours mais si on s'intéresse aujourd'hui à la marque asio c'est surtout pour ce style de clavier pour leur originalité un clavier qui est vraiment différent et qui surtout bien travaillé au niveau du design c'est un clavier mécanique rétro éclairé à led et aux touches rondes celui ci nous rappelle vraiment les anciens clavier si on peut dire les anciens clavier les machines à écrire plus tôt de l'époque des années 1940 et c'est surtout là et fait le travail le design a été entièrement travaillé au niveau des touches au niveau de la surface du cadre également c'est un clavier azerty il existe aussi en qwerty vous avez la possibilité de le mettre en mode mac ou pc avec des touches interchangeable autour dans le cadre on peut voir qu'il ya vraiment un travail qui a été fait au niveau de ce cadre on peut voir des vis et ces vis ne sont pas juste là pour le décor ça a été aussi fait pour fixer le cadre sur la surface ça rajoute du style c'est quelque chose qu'ils auraient pu enlever qu'ils auraient pu peut-être s'en passer et là ils les ont quand même rajouté donc cette partie là particulièrement montre aussi le travail pour faire rappeler la machine à écrire concernant les matériaux utilisés pour ce clavier ils ont vraiment pas fait semblant à ce niveau là sur la surface on a du cuir sur le site c'est indiqué que c'est du vrai cuir et là au toucher on peut le comprendre tout de suite et également si on sent vraiment cette odeur de cuir pas de doute à se faire c'est du vrai cuir la forme des touches également ça reste vraiment propre joli en revanche des touches ça se voit direct c'est du plastique au toucher on comprend tout de suite tout le cadre autour qui est fait en alliage de zinc le bruit quand on tape alors je ne sais pas si c'est fait exprès mais même le bruit quand on tape ça vraiment ça nous rappelle la machine à écrire encore une fois le bruit il y en a quand même un peu c'est pas super gênant non plus mais y en a si vous tapez assez vite là dessus vous allez entendre beaucoup de bruit on peut voir aussi que c'est assez espacé on a vraiment les touches bien espacé le cuir qui entre les touches donc ce côté là peut nous aider à le nettoyer du coup on aura peut-être un clavier qui sera beaucoup plus facile à nettoyer ici juste à côté du pavé numérique on a la marque avec donc c'est écrit asio rétro classique 2009 ça aussi la petite plaque comme ça ça me fait rappeler un peu l'époque en plus c'est gravé à l'intérieur donc la marque tout est gravé au niveau du poids bas on a quand même un clavier qui pèse je dis ça parce que il pèse exactement un kilo et demi on a vraiment un clavier robuste on est quand même sur quelque chose d'assez lourd pour un clavier et même est ce que ce serait pas un avantage d'avoir un clavier lourd justement qui reste vraiment sur place les dimensions on est sur un 40 x 455 x 147 mm on reste quand même sur un clavier ni trop petit ni trop grand et je pense que c'est suffisant largement suffisant est largement adapté pour tous types de bureaux vintage c'est le mot la vintage à l'ancienne et je pense que ça peut vraiment répondre à beaucoup de setup concernant les ports de clavier ça se trouve juste à l'arrière ici on a donc le port usb c'est type c'est donc pour pouvoir charger la batterie car il ya une batterie dans ce clavier la batterie se trouve à l'arrière et elle n'est pas accessible directement en tout cas facilement vous pouvez y accéder ok donc la voisine elle a crié ce bon affini donc on peut avoir accès à la batterie en retirant les deux petites vis ici et donc ensuite vous avez accès à la batterie en tout cas vous pouvez donc le recharger avec le port type c'est ici ensuite vous avez ici la possibilité de passer en mac ou en mode pc est ici donc bas là actuellement le clavier est sur off mais vous avez la possibilité de mettre sur usb donc à ce moment là il faut qu'ils soient branchés ou alors en mode bt qui veut dire bluetooth vous allez pouvoir connecter le clavier à votre appareil à condition d'avoir le bluetooth le clavier fonctionne aussi pendant qu'il est en charge il ya une batterie de 5000 milliampères qui dure jusqu'à quatre mois vous avez bien entendu quatre mois d'utilisation pour une batterie de 5000 milliampères en dessous il ya des pieds des très gros pieds ajustable donc bien évidemment vous allez voir qu'il ya quatre pieds et seulement ceux du haut sont ajustables ce qui est normal vous allez donc pouvoir tourner tout simplement ceux du haut pour pouvoir monter ce côté là du clavier vers le haut ou alors le baisser complètement celui ci c'est le classique artisan il ya aussi le classique elwood et le classique poche c'est tout simplement les couleurs qui changent mais le design reste le même pour ces trois styles de clavier celui ci coûte dans les 220 euros il me semble c'est pas donné je sais celui ci d'ailleurs n'est pas le mien je ne me suis pas payé ce clavier parce que déjà pour le moment j'ai pas assez de adapter pour pouvoir mettre ce clavier et puis plus tard peut-être si j'envisage de faire un setup dans ce thème un peu à l'ancien on va dire un peu vintage et bala peut-être que je me permettrai de me l'acheter après si vous voulez vraiment mon avis pour moi celui qui se rapproche le plus de l'aspect un peu machine à écrire c'est vraiment celui ci surtout par rapport à ses couleurs par rapport à la façon et la manière dont il a été créé vraiment celui ci se rapproche vraiment le plus de la machine à écrire et surtout même par ses couleurs ensuite il ya aussi la version blanche etc et surtout le noir cuir noir ici avec l'alliage de zinc tout autour ça se marie très bien ensemble et ça nous donne vraiment un très joli clavier on a quatre voyants ici ncs w ces voyants ont bien évidemment leur utilité le premier le n c'est pour le verneum donc vous allez voir que dès que vous mettez votre clavier en mode bluetooth le w va vous prévenir et vous dire que votre clavier est en mode bluetooth celui ci nous dit que le mode bluetooth est activé le deuxième c'est le c'est donc le ver mage le verrouillage des majuscules le s c'est un voyant pour la batterie donc si elle clignote en rouge c'est que la batterie est faible et si elle reste en rouge c'est que la batterie est en cours de chargement pour le passage du mode mac au mode pc vous avez la possibilité de retirer les touches pour pouvoir les changer celui ci se fait très simplement en tirant légèrement sur la touche que vous souhaitez retirer par exemple ici cette touche normalement sur windows c'est la touche windows tout simplement et ici le clavier est en mode mac dès que vous tirez très légèrement dessus la touche s'enlève et ensuite vous avez donc la possibilité de le changer avec une touche que vous allez tout simplement remettre en appuyant un peu dessus et la touche est fixée la touche là c'est sûr qu'elle est fixée aucune touche ne tombera ne vous inquiétez pas dans le même thème vous avez aussi la souris le repose poignet et le tapis de la même main en revanche si vous souhaitez tout acheter il faudrait tout acheter un par un puisque je n'ai trouvé aucun site qui rassemblait tout ceci dans un seul pas et bien voilà je pense que j'ai fait le tour sur ce clavier pour en conclure rapidement je pense que ce genre de clavier vraiment ce style de clavier coûte cher par rapport aux composants par rapport aux matériaux utilisés mais en tout cas tout le reste toutes les fonctionnalités qu'à ce clavier on les retrouve bien évidemment dans d'autres claviers chez d'autres marques pour la fonctionnalité bas ça reste vraiment un clavier comme un autre qui va vraiment répondre à nos besoins mise à part cet aspect voilà qui va peut-être correspondre à beaucoup de setup donc voilà les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner ça me ferait énormément plaisir et sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao